... Nous sommes ici dans la salle des conférences de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au cœur de l'Assemblée nationale, tout près de l'hémicycle. Et dans cette salle, effectivement, figurent quelques portraits d'hommes politiques illustres, dont Aristide Briand, aux côtés d'ailleurs de Léon Gambetta. Et c'est un hommage national, je dirais, à l'homme public, à l'homme politique qu'il a été, le diplomate qu'il a été, l'homme aussi qui a été en soi président du Conseil. Il est 23 fois ministre dans sa carrière politique. Et donc il a aujourd'hui une place éminente ici même, en hommage, je dirais, des parlementaires, de la Chambre des députés, à ce que fut son action au début du XXe siècle. Aristide Briand, il est né à Nantes, il est mort à Paris, il est enterré aujourd'hui en Normandie, mais il a été ligérien pendant près de 17 ans, entre 1902 et 1919. Il y a été parlementaire, il a été élu député en 1902 et à l'époque député socialiste, dans la circonscription où aujourd'hui je suis moi-même élu, au nord de Saint-Étienne. Et à l'époque, sa circonscription allait jusqu'à Saint-Chamond, la terrasse en Dorlaix. C'est vrai qu'ensuite, son parcours politique a quelque peu évolué. Il s'est même brouillé parfois avec des amis comme Jean Jaurès, qui étaient à l'époque ses amis. Mais il a marqué l'histoire parlementaire et l'histoire politique de notre pays dans cette période, à l'époque où il était l'un des hommes politiques ligériens, aujourd'hui qui sont les plus célèbres finalement. Il a été surtout un grand parlementaire, notamment au moment de l'adoption des lois de séparation de l'Église et de l'État, qui ont fondé la laïcité dans notre République puisqu'il a été ici le rapporteur en 1905 de la loi de séparation des Églises et de l'État et qu'il a été un très bon négociateur de cette loi qui aujourd'hui, aujourd'hui encore, n'a pas une seule ride que personne n'a jamais osé toucher et c'est très bien parce qu'elle fonde aujourd'hui le vivre-ensemble dans notre République française. Son premier héritage, c'est bien évidemment celui de parlementaire qui a façonné une des plus grandes lois de la République. Alors certes, après, il a parfois été un peu en avance par rapport à son temps, un peu trop visionnaire. Quand en 1909, il est ministre de la Justice et qu'il propose déjà l'abolition de la peine de mort, vous voyez qu'il est bien en avance par rapport à ce que sera la réalité des débats parlementaires puisque la peine de mort n'a été abolie qu'en 1981, ici même dans l'hémicycle. Il a été ministre de l'Instruction publique, donc c'est l'éducation, il a été ministre de la Justice pendant cette période, entre 1902 et 1919, il a été ministre de l'Intérieur et il a été aussi ministre des Affaires étrangères et diplomate. Et c'est son action, surtout de diplomate, qu'on a retenue par la suite, et notamment après la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il a tout près d'ici un monument qui lui est dédié au Quai d'Orsay, juste à côté de l'Assemblée nationale. Mais son héritage, il est, je crois, tout à fait d'actualité. Tout d'abord, Aristide Briand, ça a été l'homme de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et on voit bien l'actualité aujourd'hui de cette amitié, de ce lien entre la France et l'Allemagne, puisqu'il a été, en 1925, l'artisan d'un certain nombre de traités au sein de la Société des Nations. Il a été prix Nobel de la paix en 1926 avec le ministre des Affaires étrangères allemand, Gustave Streismann, et donc pour son action pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Mais ça a été aussi un visionnaire en tant que diplomate, car il a été le premier à proposer au sein de la Société des Nations un projet d'union européenne. A l'époque, c'était en 1929. Donc vous voyez comment il a été visionnaire à ce point-là. Et donc ça a été, je dirais, la période de Aristide Briand, l'européen, celui qui a façonné l'esprit européen, pas simplement la réconciliation entre la France et l'Allemagne, mais aussi l'artisan de la paix, puisqu'à l'époque, en tant que diplomate et ministre des Affaires étrangères, il a été celui qui, à travers le pacte Briand-Kelloc, a voulu mettre la guerre hors la loi. Donc un artisan de la paix inlassable, à l'époque où les relations internationales étaient encore très tendues. On est dans l'entre-deux-guerres, on est au moment où vont commencer à monter les nationalismes, notamment en Europe et en Allemagne. Et là, on voit qu'on a un homme qui, à force de conviction, défend ses idéaux de paix, d'union des peuples entre eux, et aussi de lutte contre la guerre. Il y a bien sûr le souvenir de la guerre entre 14 et 18, qui reste très ancré. Donc, Briand, c'est tous ces héritages-là. L'héritage d'une des plus grandes lois de la République, la loi de 1905, qui fonde la laïcité de notre République française, mais c'est aussi l'artisan de la paix, inlassablement. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a réconcilié la France et l'Allemagne entre les deux guerres, bien évidemment, et c'est le prix Nobel de la paix qui a aussi monté ces projets et ce plan d'Union européenne. La votre démarche ? Oui. D'abord, en tant que député de la Loire, dire ma très grande fierté d'être l'un des lointains successeurs d'Arécy Briand, en tant que député de cette circonscription, du nord de Saint-Étienne, qui allait à l'époque jusqu'à Saint-Chamond, la terrasse en Dorlaix. C'est là où il s'est fait élire député socialiste à l'époque. Et effectivement, l'héritage que j'en retiens, c'est qu'à l'époque, les députés, d'ailleurs tous les députés, Jean Jaurès comme Aristide Briand, jouaient un rôle très fort d'accompagnement des luttes, des mineurs en l'occurrence, à l'époque c'était à Terre Noire, pendant les grèves, de médiateurs sociaux, dans les conflits entre les patrons et les ouvriers. Et à l'époque, effectivement, je retiens l'image d'un député très proche du peuple et très proche du mouvement ouvrier qui a été à l'origine de tellement de conquêtes sociales. Et puis aussi, ce que je retiens, bien évidemment, c'est l'empreinte qu'il aura laissée dans ce département de la Loire comme artisan de la paix, la réconciliation entre la France et l'Allemagne, de celui qui aura été aussi à l'origine d'une des plus grandes lois de la République, la loi qui fonde la laïcité dans notre République. Et à cet égard, j'ai tenu, en tant que conseiller général de Terre Noire, à ce qu'on rebaptise le collège de Terre Noire en collège Aristide Briand, ce qui a été fait il y a deux ans, maintenant. Et donc, nous avons maintenant un établissement scolaire, enfin ! En 2010, nous avons un établissement scolaire qui porte le nom d'un récit brillant, ce qui n'était pas le cas encore dans notre département, même si des communes comme Saint-Etienne, comme Saint-Jean-Bonnefond, même dans le quartier de Terre Noire, un certain nombre de lieux publics portent le nom d'un récit brillant. Aujourd'hui, je crois que c'était un hommage et une reconnaissance qu'il fallait absolument faire. Dans ces premières périodes politiques, et notamment de parlementaires, c'était un député qui épousait les luttes sociales et les grandes conquêtes du mouvement ouvrier sur le terrain, qui était vraiment coude à coude avec les ouvriers. Donc ça, c'est évidemment... Et puis son travail parlementaire, qui a été un travail d'orfèvre ici. Ce n'était pas évident dans le climat, à l'époque, de confrontation entre le clergé d'un côté, la République de l'autre, de pouvoir faire accoucher la loi de 1905 sur la laïcité, qui aujourd'hui encore s'impose à tous. Et qu'il ne faut absolument pas toucher, parce qu'aujourd'hui, elle est fondatrice du Vivre Ensemble. Donc oui, c'est un aspirateur de tous les jours. Et je pense qu'on aurait intérêt, dans notre département, de la Loire, à lui rendre hommage plus régulièrement, et aussi à évoquer ce qu'a été son empreinte, qui est une empreinte considérable du point de vue notamment des relations internationales, des relations diplomatiques. Il a fait une œuvre considérable. Aujourd'hui, il manque beaucoup. Il y a très peu d'Aristide Briand, aujourd'hui, même sur le plan européen ou sur le plan international, qui ont cette stature, cette capacité à nouer des relations entre les peuples, entre les États, et à être l'infatigable militant de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada